Bienvenue, Manuel Bernstein. Ravi d'être là, à Paris, en visite. On se connaît grâce à un tableau d'une de tes séries, Another Heavenly Day, Une autre journée paradisiaque. C'est une série qui a commencé en 2014. C'est un peu la colonne vertébrale de mon travail. C'est une série qui se compose de portraits de gens existants qui ont joué un rôle dans notre société, soit contemporaine, soit moderne, essentiellement européenne, axée sur l'histoire européenne et qui ont joué un rôle à la fois soit très positif ou très négatif. Donc je ne révèle jamais qui sont les gens. C'est un point hyper important de la série. Il y a le format qui détermine la série. Les personnes qui découvrent ces tableaux sont toujours confrontées à cette incapacité ou ce trouble de dire qui ils regardent. C'est tout le temps des portraits, des gros plans resserrés sur les visages, qui nous questionnent. Et comme disait Francis Bacon, qui est vraiment une figure pour moi très importante, dont pas un portrait, on est toujours face aussi à un autoportrait. Mais on est face à des êtres humains qui nous regardent et qui nous font face et qui nous questionnent. et donc qu'on regarde sans savoir s'ils sont bons ou mauvais, si leurs intentions sont bonnes ou mauvaises. Donc un peu comme dans la réalité. La découverte de qui a été ma grand-mère a été moteur dans mon travail. Je ne sais pas, Carmen Siedlecki-Bernstein, que je n'ai pas connue, la mère de mon père, qui était juive, née en France, mais de parents immigrés polonais et qui a été dans la résistance française très jeune. La famille est partie à quitter Paris à la suite de la déportation, de l'arrestation pendant la RAF du Veldiv à Paris. Tout mon parcours a été construit en dialogue avec Carmen, que je n'ai jamais connue, mais qui est présent dans tout mon travail et dans sa représentation et dans les questions qu'elle m'a fait me poser très tôt et auxquelles je me suis confronté et qui ont façonné l'essence même de mon travail. Tu es qualifié comme peintre de la mémoire, que tu es allé jusqu'à, il y a deux ans, utiliser des documents de ta grand-mère comme support. C'était une grande émotion de toucher du doigt ce qui avait été à elle. Cette série s'appelle Three Letters. Cette série qui a été exposée au Musée de la Résistance à Toulouse, elle se compose donc de trois sources de lettres et de documents. Et quand j'ai eu, moi, en 2016, fin 2016, accès à ces documents, je m'en suis emparé pour peindre avec et dialoguer avec, pas les originaux évidemment, mais de facsimiler ces documents pour finalement comprendre ce qui s'est passé du retour de Carmen Deca en 1945 jusqu'à son décès après, vingt ans plus tard, après qu'elle ait reçu la Légion d'honneur. Je connais ton travail depuis une dizaine d'années, et j'ai vu une évolution dans les couleurs. Quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, je peignais des tableaux très colorés avec des fonds assez flamboyants, assez rouges flamboyants, et les figures émergeaient comme ça de ces fonds. Quand je suis parti faire une année d'échange à l'atelier de Laiko Ekemura au Beaux-Arts, à l'Udeka, l'équivalent des Beaux-Arts à Berlin, j'ai eu ce désir, mais plus que ce désir, cette obligation, cette nécessité de réduire ma palette au noir et au blanc. Comme si tout d'un coup, le fait d'être en Allemagne et de me confronter aux monstres, à mes monstres, et aux monstres de l'histoire européenne et allemande, m'obligeait à réduire ma palette au noir et blanc. Et de ces tableaux noir et blancs, à mon retour à Paris pour mon diplôme de cinquième année dans l'atelier de Philippe Cognier, j'ai eu à nouveau un désir, en parler du jaune, mais de ramener ce jaune pour nourrir ce noir et ce blanc. Et donc c'est Didier Semain dans son texte Le jaune et le noir, qui m'a fait prendre conscience que ce choix qui était pour moi intuitif était en fait très chargé de sens, et dont ce texte dont parle très bien Goethe, le traité des couleurs, dans lequel il nomme le jaune la plus ambiguë du spectre des couleurs, parce qu'elle est à la fois la couleur lumière du printemps et de la joie quand elle est lumière, quand elle est clean, quand elle est propre. C'est la couleur du soleil. La couleur du soleil, la couleur qui nous fait chaud. Et en même temps, dès qu'elle est tachée, elle devient la couleur de la honte, la couleur des excréments, de l'humiliation, elle devient la couleur du danger. En fait, cette ambiguïté-là, de la lumière à la honte, c'est vraiment le spectre dans lequel baignent tous mes tableaux. J'ai vu que tu avais plusieurs séries. Oui. Est-ce que l'une chasse l'autre ou est-ce qu'elles cohabitent ensemble ? Non, elles cohabitent. Pour moi, elles cohabitent. Pour moi, elles vraiment cohabitent. J'ai une très grosse exposition qui montrait dix ans de mon travail au Kunsthalle-Rostock en 2022. Elle était en France au Château-la-Réole et ensuite au Kunsthalle-Rostock. Il y avait une quarantaine d'œuvres. Et dans cette exposition, là, je montrais vraiment les séries ensemble. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience que les séries dialoguaient entre elles et les séries « Another Even Holiday » des portraits dialogués avec les fatas figures, des figures paternelles qui viennent dialoguer entre elles. Ou les séries des Keul ou des Vladimir Astragon qui sont des figures qui sont souvent référenciées à des titres au théâtre. Donc, Vladimir Astragon, c'est aussi Beckett. « Another Even Holiday », c'est la première phrase de « Happy Days », « Oh, les beaux jours ». On est toujours confrontés, pour moi, à un jeu où les titres des différentes séries jouent intellectuellement avec les tableaux. Et ensuite, les tableaux sont vraiment dans une relation charnelle et de forme, d'une forme qui est à la fois figurale, comme disait Bacon, donc qui n'est pas figurative, mais qui n'est pas abstraite non plus, mais qui se nourrit d'un langage très chargé émotionnellement pour arriver à exprimer des choses qui ne pourraient pas être exprimées autrement que par la peinture, en fait. C'est aussi la peinture de l'émotion ? C'est la peinture de l'émotion. C'est vraiment, pour moi, la peinture de l'émotion. Finalement, un bon tableau, pour moi, c'est quand l'intuition prend le pas sur l'intention de ce que je veux peindre. Merci.